... des visiteurs, déclaration de député, le député de Wittier-Washua. Merci. Je prends la parole pour parler des Girls Incorporated, les filles incorporées de Durham. Et les engins devant les filles aujourd'hui sont réels. Racisme, l'intimidation, la violence sexuelle ont beaucoup d'effets sur les jeunes filles. Fille Incorporée de Durham est un organisme qui appuie dans des mentorats à jeunes femmes dans un renévolement sécuritaire. Le personnel donne du programme dans les écoles et dans la communauté où on traite des questions sur l'auto-estime, les attaques sexuelles, aussi bien que les relations sexuelles saines. Ils ont aidé les filles à s'épanouir et inspire toutes les filles à être fortes et à arriver à leur plein potentiel. Je veux reconnaître le travail du personnel et l'effet très positif que cet organisme a eu sur la région de Durham. La députée de Park, merci. Il y a deux semaines, cette Chambre a adopté ma motion pour mettre une perspective du genre sexuel sur tout budget. Et voilà ce que cela veut dire, ce qu'on s'entend à voir. Parce que la pauvreté a le visage d'une femme en Ontario, au Canada. On veut un salaire minimum d'au moins 15 $ de l'heure. On veut avoir des services de garde d'enfants abordables, pas après la prochaine élection, tout de suite. On veut du logement abordable, ça veut dire faire des réparations pour les logements de la société du logement communautaire de Toronto. Et on veut aussi qu'il n'y ait pas de femmes dans les rues de l'itinérance. Il faut avoir une augmentation dans l'aide sociale parce que c'est souvent les femmes qui reçoivent. Et aussi Toronto est la capitale de pauvreté des enfants au Canada. C'est aussi la capitale de la pauvreté chez les femmes. Donc on a besoin de l'équité salariale. Si l'Islande peut le faire, nous on peut le faire. Et je dis, si on n'a pas ce qu'on aura, si on ne va pas avoir une perspective du genre sexuel, ce n'est pas un budget démocratique pour tout le monde, c'est un budget juste pour les hommes. Ce n'est pas démocratique, c'est patriarcal. Il faut tenir compte des préoccupations des femmes. Merci, déclaration du député, le député de Mississauga-Streetsville. Merci. Il y a 167 ans, au Massachusetts, un service d'église spécial a été dévoué aux enfants, d'abord nommé Journée de la Rose, après Journée des fleurs. Maintenant, c'est connu comme la Journée internationale de l'enfance. Et cette journée a déclaré un congé national en Turquie en 1929. Et maintenant, j'ai l'Ornée internationale de l'enfance et observé à l'échelle mondiale. Et on porte attention aux droits et aux potentiels des enfants. Et on soulève le fait que c'est l'obligation des gouvernements, des compagnies, des familles, des communautés, de protéger, défendre et améliorer les conditions de l'environnement des enfants. Dans le sud de l'Ontario, la Société turque du Canada célèbre le pont d'essai de jeunes Ontariens. À chaque avril, la Journée internationale de l'enfance attire beaucoup de gens. À la place, Nathan Phillips a montré de la musique, des danses, des chansons et de l'art. Félicitations à la Société turque du Canada d'organiser cette journée. Il faut reconnaître spécialement le président Nalangogog et nos résidents de Mississauga, le vice-président Cheng Sain et le directeur Roushan Chakop. Je remercie aussi le consul général de Turquie, Erdenissen, du soutien du consulat. Et j'étais très grand d'être là. Et j'ai apprécié d'être bienvenu et à notre membre de notre famille, Merlin. Déclaration de député, député de Kitchen-Conestol. Je veux continuer à parler du problème grandissant de la crise d'opioïdes en Ontario. Aujourd'hui, je vais déposer la loi sur des presses de pilules illégales et qui va limiter l'utilisation de ces presses et cet équipement pharmaceutique. Il y a des gens de prévention du crime qui disent que c'est tout un problème. La loi des presses pour les pilules illégales rendrait une sanction des services correctionnels si on trouve quelqu'un qui fabrique des pilules qui sont illégales. Souvent, elles contiennent du fentanyl et causent beaucoup de problèmes. Il y a des surdoses partout et c'est inacceptable. Ces machines à la mort peuvent créer 18 000 pilules et peuvent utiliser des opioïdes et ça, c'est vraiment une ruine des vies en Ontario. Les gens s'en fichent du contrôle de la qualité. Les pilules qui sont produites ont du fentanyl dangereux. Et donc, d'utiliser ces pilules, c'est vraiment de jouer la roulette rousse. Il n'y a pas de raison pour qu'un particulier utilise de tels équipements. Il faut protéger nos collectivités. Je veux remercier mon chef Patrick Brown de son soutien. J'espère que d'autres vont appuyer mon projet de loi. Merci de la déclaration des députés. Le député de Brameli Gore-Malton. Merci. Je veux vous partager l'histoire de Jamie Lee Ball. Peut-être que vous l'avez entendu. C'était dans les journaux récemment. Le mois dernier, Jamie Lee Ball a été admise à l'hôpital civique de Brampton, dans ma région de Pays. Quand elle a été admise, elle avait des douleurs dans l'estomac après une opération. Elle a été admise et elle a été maintenue dans les couloirs pendant cinq jours, ou pendant qu'elle criait en douleur. Un médecin aux urgences a reconnu qu'en fait, qu'elle avait du saignement interne et qu'avait besoin de l'intraveineuse. Et pendant cinq jours, elle était dans un couloir, dans une civière, sans avoir de coussins et juste trois petits tissus qui la séparaient du public. C'est inacceptable. Ils peuvent avoir 250 patients par jour, mais le mois dernier, ils ont 357 patients par jour. C'est le résultat direct de ce gouvernement qui a réduit les budgets des hôpitaux, ce qui a résulté à un système de santé qui est en crise. On a besoin d'un gouvernement qui finance de façon proportionnelle à l'inflation et à la population. Ce gouvernement n'a pas montré qu'ils ont à cœur l'intérêt de la population. On mérite mieux et les néo-démocrates vont livrer la marchandise. La députée d'Ottawa-Vanier. Monsieur le Président, je veux sensibiliser les Ontariens à un programme extraordinaire qui a commencé dans la circonscription d'Ottawa-Vanier que j'ai l'odeur de représenter. Le programme Dragonfly pour les enfants avec le syndrome de drop-down. Dragonfly is located in the very nice building C'est dans une salle d'une école de danse qui donne des cours de danse à tous les secteurs de la société, les enfants, les adultes, les personnes handicapées. Comme la directrice artistique a dit, le monde serait un meilleur endroit si les gens savaient danser. C'était vraiment incroyable d'avoir le programme Dragonfly qui, depuis dix ans, a donné des aptitudes aux gens qui ont le syndrome de Down. C'est important pour la photographie, la danse, et c'est la meilleure politique et pratique au monde. La dernière initiative, c'est d'avoir un forum entrepreneurial qui est au lieu en juin. et le forum est conçu par l'école de danse avec les gens qui ont le syndrome de Down parce qu'ils veulent qu'ils soient autonomes et ils savent, ils disent qu'ils sont en place des gens qui pensent qu'ils peuvent faire. Et cela, le forum d'entrepreneurship va leur donner la possibilité d'avoir des aptitudes de vie, des bonnes carrières pour eux et conçues par eux. Et donc, il y a des photographies qu'ils vont vendre. Je veux féliciter ces étudiants incroyables à Hauteur-Vanier. Le député de Niagara-Ouest, Glenburg. Merci. Deux bombes séparées dans les églises en Égypte ont tué beaucoup de gens, plus de 90, pendant le dimanche des rameaux. Et c'est un exemple de la persécution d'une campagne pour réduire les chrétiens coptes. Plus de 10 ans ont été combinés. Les extrémistes radicaux ont mis des marques sur des édifices coptes pour qu'ils viennent des cibles, ce qui a forcé beaucoup de magasins à fermer. La violence contre les chrétiens en Égypte est à la hausse, mais ce n'est pas l'exception. À travers le monde, en moyenne, 232 chrétiens sont tués à chaque mois et dans 114 églises sont détruites. Les chrétiens sont le groupe le plus poursuivi au monde. À l'église de Saint-Jean l'évangéliste, on a eu du vandalisme. Il y a peu de gens qui reconnaissent qu'il y a... qu'on fait une poursuite des chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens au Moyen-Orient qui ont été de s'échapper. Et ce n'est pas une exagération de dire que c'est une tentative moderne de génocide. Il faut rester vigilant et condamner les hostilités basées sur la religion, peu importe où elles ont lieu. Personne dans le 21e siècle devrait faire l'objet de violences à cause de leur foi. C'est tout facile de croire que telle violence ne peut pas avoir lieu en Ontario. Mais si on ignore ailleurs, les gens vont le faire ici aussi. Merci. D'autres déclarations de députés. Le député de Scarborough, Sud-Ouest. Merci. J'ai grand honneur de donner des pensées sur le feu Ron Moser qui est décidé plus tôt sur moi. J'ai rencontré Ron la première fois en 1998, le 14 avril. Beaucoup de gens... Il avait de nouveaux visages, de nouvelles, beaucoup de gens. 6 sur les 14 étaient des nouveaux. On a été assermentés le 1er décembre de cette année. Et jusqu'ici, je me souviens du sourire qu'il avait toujours, et on est devenus des amis. Ron était toujours sur le centre cellulaire. Et je lui ai demandé pourquoi il passait tellement tard à son téléphone. Il m'a expliqué que c'était un moyen de rester en contact avec ses concitoyens. Et il a été très connu du fait qu'il avait des rendez-vous avec les concitoyens à chaque jour à 7 heures du matin et avec du personnel. Et il était un défenseur de la création du parc de Scarborough. Il a sa femme et ses filles, les petits-fils aussi, et aussi ses gendres. Il me manque beaucoup. C'était un grand ami. Merci. D'autres déclarations, députée. La députée de Thornia. Monsieur le Président, le lundi passé, on a célébré l'ordre de la pléade ici à la législature en Ontario. Et je veux dire qu'on a eu plusieurs récipiendaires les investitures pour l'ordre de la pléade. C'était Gaétain Gervais, Madeleine Meilleur, Madame Meilleur, Marcel Guibreau, Sylvie Landray, Gérard Malot, et moi j'ai nominé Thierry Lassure. Et Thierry, ça fait 25 ans que Thierry est au service du monde associatif de l'éducation, de la culture et de la francophonie. Et je veux expliquer aussi que M. Lassure est un des ambassadeurs franco-antériens. Il a reçu cet honneur pour son travail et son implication au service du public, son engagement en scène de la police métropolitaine de Toronto, son travail au Collège des Forces canadiennes ou de l'Institut pour la citoyenneté canadienne, le Corridor Cultural Blue Street et plusieurs autres. Et je veux dire aussi qu'il m'a expliqué que les anglophones sont les francophiles et les francophones de la future. Et c'est absolument vrai. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup. Je remercie tous les députés de leur déclaration de dépôt D. Avant qu'on passe à la section...